Bonjour, alors il paraît que pour aimer vraiment d'autres personnes, il faut d'abord être capable de s'aimer soi-même. Il paraît qu'il faut mettre de l'amour sur soi, sur ses blessures, sur son passé, sur son corps, sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses croyances. Il paraît que pour guérir, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer soi-même ? Qu'est-ce que c'est que cette expérience de s'aimer soi-même ? Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie de s'aimer soi-même ? Quand on pointe la lune du doigt, on peut regarder soit la lune, soit le doigt. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des mots, des concepts, des outils, des clés qui vont pointer vers l'amour de soi. Mais soyons clairs, ce qui compte, ce ne sont pas ses mots, ce ne sont pas les concepts, ce ne sont pas les pratiques. Ce qui compte, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour vibrer cet amour, pour en faire l'expérience directe en conscience et pour l'ancrer en soi et dans chacune de ses cellules. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire l'expérience directe en conscience de l'amour de soi, comment le ressentir, comment le vibrer. Dans une deuxième vidéo qui paraîtra quelques jours après celle-ci, nous verrons ensemble comment prendre soin de cet amour de soi, comment créer les conditions optimales qui vont lui permettre de se poser, de s'ancrer, de s'épanouir et de prendre la juste place qui est la sienne dans sa vie. La première chose à faire, c'est de retrouver ce feeling, cette vibration d'amour, et de le ressentir vraiment, cet amour dans son corps, au niveau émotionnel, sur le plan mental, en conscience. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais bon, si je ne m'aime pas, je ne vais pas l'inventer. Certes ! L'astuce, ça va être de retrouver ce feeling, cette vibration de l'amour, à travers des expériences que tu as déjà faites, à travers l'amour que tu as déjà ressenti pour d'autres personnes. J'imagine que tu as déjà ressenti un amour sincère pour quelques personnes. Et je ne parle pas forcément de relations amoureuses. Je parle de tout type de relations. Je parle de relations sincères, fluides, harmonieuses. Quand tu es en relation avec ces personnes, waouh, ça te fait du bien, c'est comme évident. Il peut s'agir de personnes, et il peut aussi s'agir d'animaux. Il peut s'agir de personnes de ton cercle relationnel actuel, et il peut aussi s'agir de personnes avec lesquelles tu as été en relation par le passé. Dans ce cas-là, regarde quand même bien si le fait de te relier à ces relations du passé, qui étaient tellement agréables et joyeuses, et que c'est terminé, regarde si ça ne fait pas remonter de la mélancolie, de la tristesse ou des regrets. L'idée, ce n'est pas de se relier à ce genre d'émotion-là. L'idée, c'est de se relier à cette vibration de l'amour qui fait du bien, et que ce soit léger, et que ce soit joyeux. Donc je te laisse faire le tour, comme ça, de toutes tes relations, pour ressentir un petit peu celles qui sont les plus judicieuses, et qui te connectent le plus facilement à cette vibration d'amour qui fait du bien. Si tu en as plusieurs, tant mieux, tu vas voir, ça va te servir. Mais je vais te demander au bout d'un moment d'en choisir une pour commencer. Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu vas chercher le bon moment, tu vas chercher le bon lieu pour te poser, un espace de disponibilité, de tranquillité, où là, tu vas pouvoir te relier à toi-même, et pourquoi pas, peut-être, commencer par faire un stop. Je te mets le lien là en haut, si tu ne sais pas ce que c'est un stop. C'est une pratique pour se poser à l'intérieur de soi, dans ses points d'appui, avec sa respiration, et puis prendre de ses nouvelles, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, et se poser comme ça dans sa présence, en conscience. Une fois que tu te sentiras comme ça, bien posé, dans ta propre présence consciente, tu vas pouvoir fermer les yeux si tu avais les yeux ouverts, et tu vas pouvoir te relier, en conscience, à cette relation, à cette personne. Tu vas pouvoir imaginer son visage, entendre le son de sa voix, tu vas pouvoir repenser à des bons moments que tu as passés, que tu as partagés avec cette personne-là. Et là, tout en respirant, en te reliant à cette personne, tu vas pouvoir allumer ce feu de l'amour. Tu vas pouvoir sentir là cet amour que tu ressens pour cette personne, et qui te fait tellement de bien, qui est si léger, si joyeux, si évident. Et tu vas observer ce qui se passe dans ton corps quand tu sens ce feu de l'amour qui est là en toi. Et c'est bien ça qui nous intéresse, que tu puisses prendre des repères dans tes ressentis internes, de c'est quoi vibrer l'amour, c'est quoi ressentir l'amour dans mon corps. Et là, tu vas pouvoir observer dans ton ventre, tu vas pouvoir observer dans ta cage thoracique, dans ta gorge, sur ton visage, partout dans tes cellules, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vibre, quand je ressens cet amour. Et tu vas aussi pouvoir observer sur le plan émotionnel, c'est comment sur le plan émotionnel de vibrer, de ressentir cet amour. Et tu vas bien sûr pouvoir observer sur le plan mental, comment est-ce que ça se place au niveau de mon mental, quand je ressens cet amour, quand je vibre cet amour pour cette personne. Et vraiment là, l'idée ça va être que tu prennes le temps, c'est pas juste comme ça, vite fait, en 5 minutes, c'est vraiment quelque chose qui est posé dans le corps, donc c'est vraiment intéressant de prendre le temps, et de respirer, de se laisser vraiment le temps de s'ancrer dans cet amour, de le vibrer, de le ressentir, et de prendre ces repères qui sont tellement précieux. Cette première étape, elle est vraiment précieuse. Elle va te permettre de savoir qu'est-ce que ça te fait en conscience d'aimer cette personne-là en particulier. Mais ce que tu as ressenti, c'est peut-être lié à cette personne-là, ou à ce type d'amour-là. Qu'est-ce qui te dit que aimer en général, c'est la même chose ? Est-ce que c'était une relation amoureuse ? Une relation de type familial ? Amical ? Tu vois ? Donc l'idée ça va être de généraliser, c'est-à-dire de découvrir ce que c'est pour toi d'aimer en général. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si tu as plusieurs relations d'amour, tant mieux, ça va te servir. L'idée ça va être de refaire cette étape d'exploration en conscience, de commencer d'aimer cette personne, mais de le faire avec d'autres personnes. Et c'est encore plus intéressant si tu peux le faire avec différents types de relations, avec quelques relations amoureuses, avec des relations familiales, avec des relations amicales, et que tu puisses te relier comme ça, en conscience, à ces différents types de relations. à ces différents types d'amour. Et là, on va pouvoir généraliser. Là, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est pour toi d'aimer en général, indépendamment du type de relation et indépendamment de la personne. Et tu vas voir, c'est absolument passionnant, parce que tu vas pouvoir découvrir dans ton corps que quel que soit le type de relation, quelle que soit la personne que tu aimes, quand tu ressens de l'amour dans ton corps, émotionnellement, mentalement, quand tu vibres cet amour à tous les niveaux, il y a des points communs. Il y a des choses que tu vas pouvoir identifier. Et c'est bien ça qu'on cherche, que tu puisses identifier, rencontrer, vibrer, ancrer en toi, dans tes ressentis. OK, quand j'aime, c'est ça que je ressens. Et peut-être que tu vas trouver des points communs, comme des sensations dans ton ventre, dans ton plexus, dans ton cœur, dans ta poitrine. Il peut y avoir comme des sensations de chaleur, d'ouverture, comme des mouvements qui vont vers le haut, qui vont vers l'extérieur, des picotements, des fourmillements, des sensations de pression. Tout est possible. Donc c'est à toi d'identifier et de trouver ces sensations d'abord dans ton corps, de sentir cette atmosphère émotionnelle particulière, d'observer comment ton mental se pose, comment il se comporte, quand tu vibres cet amour. Et ça, c'est hyper précieux. Ça, c'est vraiment une pépite, une graine vibratoire. Quand tu la rencontres, quand tu l'as trouvée, waouh, mais alors là, tu t'es fait un cadeau énorme. Et là, il y a un shift qui est possible. Il y a une ouverture. Il y a une expérience que tu peux faire en conscience. Parce qu'au départ, cet amour, tu l'offres. Au départ, c'est un amour auquel tu t'es relié, que tu envoies vers l'extérieur. C'est que tu aimes quelqu'un, donc tu offres cet amour. Tu es la source de cet amour. Mais tu vas voir, plus tu te poses en conscience dans cet amour, plus tu le ressens, plus tu le savoures, plus tu le goûtes, plus tu le vibres, plus tu l'encre dans tes cellules, plus tu vas te rendre compte que cet amour, mais tu peux aussi t'en nourrir. Tu peux te baigner dedans, tu peux te vautrer dedans, tu peux nager dedans. Cet amour, c'est waouh, ça te nourrit aussi en passage. Et tu vois, il est là le shift. C'est au départ un amour que tu offres, mais cet amour, quand tu l'offres, tu peux aussi le recevoir. Et quand tu te poses en conscience, comme ça, dans cet amour, dans cette vibration d'amour, tu peux te rendre compte en conscience que offrir et recevoir, c'est exactement la même chose. Offrir et recevoir de l'amour, c'est vibrer l'amour, c'est être l'amour, c'est être cette source d'amour. Quand tu es cette source d'amour, tu en profites aussi, tu le reçois aussi. Et ça, c'est une découverte à faire, une expérience à faire sur le plan de la conscience qui est absolument magnifique, qui est absolument merveilleuse. Le fait de découvrir que quand tu te places comme ça dans cette vibration d'amour, que tu offres au départ, que tu vibres, que tu envoies, que tu waouh, et bien quand tu l'offres, tu le reçois aussi. Tu te baignes dedans, tu t'en nourris. Et offrir et recevoir, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est waouh. Parce que là, tu découvres enfin que finalement, en fait, tu t'aimes. Bah oui, tu donnes et tu reçois en même temps cet amour. Donc, est-ce que c'est pas ça s'aimer, tout simplement ? Ça, pour le mental égo, mais ça bug complètement. C'est pas une découverte, c'est pas une expérience que tu peux faire par le biais du mental, de la réflexion, de la logique. C'est quelque chose qui se vit en conscience, dans le corps et dans les ressentis. Pour le mental égo, donner et recevoir, c'est différent. Quand tu donnes, tu as perdu quelque chose. Quand tu reçois, tu gagnes quelque chose. Donc, c'est complètement différent. Ça ne peut pas être la même chose. Le mental égo, lui, dans les relations, en général, il est plutôt du genre à tenir le livre de compte pour que ce soit équilibré, pour surtout pas se faire avoir. Et puis, si jamais je ressens de l'amour pour quelqu'un qui n'a pas l'air spécialement de m'aimer ou en tout cas pas de la même manière, alors là, c'est la fin du monde. Je suis triste, c'est dramatique. Tous ces conditionnements que nous avons reçus à travers les chansons, les histoires, les films sur les chagrins d'amour, c'est la fin du monde. D'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas ou pas de la même manière, c'est horrible et je ne vais certainement pas exprimer mon amour vers quelqu'un si je ne suis pas sûre que cette personne m'aime de la même manière que moi. Parce qu'alors là, c'est la veste et alors ça, c'est le déshonneur, c'est la honte totale. Mais est-ce que tu es bien sûr de tout ça ? Est-ce que finalement, ce ne sont pas des conditionnements et des croyances ? Dans le cas d'un sentiment amoureux, par exemple, est-ce que tu as déjà osé exprimer ton amour pour une personne sans savoir si cette personne ressentait le même type d'amour pour toi ? Est-ce que tu t'es déjà permis de ressentir pleinement dans ton corps ce que ça te faisait d'aimer une personne sur un plan amoureux, vraiment de ressentir dans ton corps ce sentiment amoureux pleinement, alors qu'il n'y avait pas de relation avec cette personne et que cette personne n'était pas amoureuse de toi ? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience ? Ce sont des expériences qui sont magnifiques et je peux t'en témoigner parce que je me suis déjà pris ce genre de veste, exprimer comme ça son amour à quelqu'un qui ne ressent pas la même chose, c'est possible et c'est magnifique, c'est magnifique et quand on exprime ça et quand on se permet de ressentir pleinement dans son corps cet amour alors qu'il n'est pas forcément partagé de la même manière en face, mais ça peut être vraiment une expérience mais incroyable, incroyable et magnifique, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer avec nos conditionnements et nos croyances égotiques. Si tu choisis de faire ces explorations en conscience de l'amour en général et de l'amour de toi-même, ce qui me paraît important c'est vraiment de rester à l'écoute de tes sensations physiques, de ton climat émotionnel, des pensées qui vont te traverser. En observant finement ce qui se passe dans le corps, tu vas peut-être détecter des tensions, des endroits où ça se contracte, où ça se ferme, où c'est douloureux. En observant ce qui se passe sur le plan émotionnel, tu vas peut-être te rendre compte que tu es traversé par différentes sortes d'émotions qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément confortables. En observant tes pensées, tu vas peut-être voir passer des commentaires du style « Non mais en fait c'est n'importe quoi. Non mais c'est impossible. » Ou « Non mais j'y arriverai jamais. » Et tout un tas d'autres pensées de dévalorisation, de sabotage. Toutes ces choses que tu vas pouvoir observer à tous les niveaux, que ce soit dans ton corps, émotionnellement, mentalement, ce sont des choses qui sont précieuses, ce sont des pépites, ce sont des cadeaux que tu vas pouvoir déballer avec ce processus d'introspection, de guérison intérieure, dont je te parle dans quasiment toutes mes vidéos, et qui passe par l'accueil, l'acceptation, le pardon, et la gratitude. Et grâce à ce processus que tu vas pouvoir répéter autant que nécessaire, jour après jour, step by step, tu vas pouvoir libérer les charges émotionnelles, tu vas pouvoir transformer les croyances, tu vas pouvoir t'installer de manière beaucoup plus incarnée et posée dans cet amour de toi-même qui va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus évident, beaucoup plus fluide. Oui c'est possible et je te remets le lien là juste en dessous de l'ebook que j'ai écrit qui va te permettre de découvrir et d'approfondir ces clés qui vont te soutenir sur ce chemin de découverte, de conscience et d'amour de toi-même. Si tu sens que seul c'est compliqué et que tu as besoin de soutien, d'accompagnement, n'hésite pas à utiliser ce lien pour me contacter. Le plus important c'est que tu puisses te relier en conscience à cette vibration de l'amour, que tu puisses la ressentir dans ton corps. C'est comme une graine. Dans la prochaine vidéo je partagerai avec toi des ressources pour que tu puisses prendre soin de cette graine d'amour, pour qu'elle puisse germer, pour qu'elle puisse développer des racines profondes et solides, qu'elle puisse s'épanouir en une plante qui va donner de beaux fruits. Si tu veux être sûr de ne pas manquer la suite, pense à t'abonner. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour accéder plus facilement à toutes les ressources et suivre les actus d'Inflorescence. Voilà, j'espère que ces clés et ces ressources auront pu t'aider et t'enrichir. Si tu as envie toi aussi qu'un maximum de personnes puissent s'aimer elles-mêmes davantage, alors tu peux soutenir la diffusion de cette vidéo en la likant et en la partageant largement dans les réseaux sociaux et dans les groupes. A bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada